On pouvait s'attendre à cette décision de la part du magistrat, qui est logique dans sa part. Ce que je dis, c'est que cela fait quand même à la fois à titre privé ou à titre un peu plus public, que la situation ne peut pas s'éterniser ainsi, je veux dire, à la fois pour l'institution elle-même, à la fois par rapport aux élections qui arrivent et qui sont les grandes élections présidentielles. Je crois qu'effectivement, il faudrait bien qu'une solution arrive rapidement, mais elle n'appartient qu'à M. Guérini lui-même et à personne d'autre. À un certain moment, il est logique d'en arriver à une mesure un peu extrême, qui est la levée de l'immunité parlementaire, pour que M. Guérini soit peut-être plus coulant avec la justice, se rende bien à ses entrevues et puisse enfin donner la version de son affaire. C'est ce qu'on attend, je crois, pour que la justice puisse faire son chemin.